... Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 5 décembre. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. ... L'ordre des experts comptables vient d'organiser un petit déjeuner conférence. L'objectif, mettre l'accent sur les missions de cet ordre et le travail accompli. Retour sur la soirée des petites princesses qui s'est tenue à l'hôtel Hermitage. Une soirée organisée par l'association Le Rocher du Chœur. De la danse avec les imprévus des Ballets de Monte Carlo. Un prévu consacré à la mégère apprivoisée. Un spectacle que vous pourrez découvrir au Grimaldi Forum du 28 décembre au 5 janvier. Et enfin, votre focus info vous emmènera aujourd'hui dans les locaux de l'AFM à Évry, près de Paris, à l'occasion du prochain Téléthon qui se déroulera en France et à Monaco en fin de semaine. Mais avant de développer ces titres, le prince Albert II a été fait docteur honoris causa lors de la soirée de l'université de Tel Aviv à l'hôtel Hermitage. Une distinction remise au souverain à l'occasion d'un colloque scientifique en partenariat avec la fondation Prince Albert II avec pour thème des solutions innovantes aux défis environnementaux dans un monde en évolution. Un petit déjeuner conférence a eu lieu il y a quelques jours. Il a été organisé par l'Ordre des experts comptables qui souhaitent mettre l'accent sur les missions de cet ordre et le travail accompli depuis plusieurs années. Reportage de Sandrine Negre et Lionel Bernardi. Il a été créé en 1945. Depuis, l'Ordre des experts comptables de Monaco effectue un travail selon les règles de la profession et en toute indépendance. Parmi les missions poursuivies tout au long de l'année figurent par exemple les missions d'attestation, mais pas seulement. Nous avons la tenue de comptabilité, l'établissement des états financiers, le commissariat aux comptes, les visas pour les SARL également, mais l'établissement des déclarations fiscales, sociales, toute la partie, je veux dire, déclarations faites en France par les entreprises, mais également, comme je disais tout à l'heure, quatre d'entre nous sont syndic, équidateurs et administrateurs judiciaires. À Monaco, l'Ordre des experts comptables est membre de droit de plusieurs entités comme la commission relative aux fonds de garantie ou encore la commission de contrôle des activités financières, le conseil stratégique pour l'attractivité et le Monaco Economic Board. À l'international aussi, nous sommes obligés, parce que Monaco est quand même une place attractive et internationale, nous devons adhérer à un certain nombre d'organismes, comme la Fédération européenne des experts comptables, LAMA et autres, qui nous permettent d'avoir des mises à jour à la fois de nos normes et des règles applicables éventuellement au niveau des entreprises. L'expert comptable monégasque, disons par rapport à l'expert comptable français, doit avoir une vue beaucoup plus large. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est spécialiste de la fiscalité en Italie, en Espagne ou autre, mais nous avons tous des correspondants avec lesquels nous travaillons sur des points très très particuliers. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à Monaco. Et pour cerner davantage les missions et les objectifs de l'Ordre des experts comptables, un site internet a vu le jour, accessible, à retrouver sur le www.oecm.mc. L'association Le Rocher du Coeur, créée en 2013 par deux carabiniers, a une nouvelle fois ravi le cœur des enfants. Retour sur la soirée des petites princesses, qui s'est tenue à l'hôtel Hermitage, en présence de Christina Thommel et Olivier Bonnello. Voici le reportage. Elles ont entre 5 et 10 ans un sourire à faire chavirer les cœurs, une joie de vivre communicative. Et pourtant, la vie n'a pas été tendre avec ces enfants. Mais grâce à l'association Le Rocher du Coeur, des petites filles du service oncologie de l'hôpital Larcher ont pu le temps d'un instant oublier leur souffrance et sortir du milieu médical. De Aurore à Cendrillon, en passant par la Reine des Neiges, ces petites princesses ont pu vivre une soirée exceptionnelle, digne des plus beaux contes de fées. Et c'est à la caserne des carabiniers du prince que les petites filles ont chaussé leurs pantoufles de verre et revêtu leurs plus beaux habits pour rejoindre en carrosse l'hôtel Hermitage où le prince charmant les attendait. Depuis 4 ans maintenant, on reçoit ces petites parce qu'on anime une soirée, on les habille en princesse, on les fait rêver un petit peu. On leur a choisi un carrosse, une limousine de la caserne des carabiniers jusqu'à ici. Donc on leur offre du rêve et puis un peu de la joie avant ces fêtes de Noël. Ils nous ont habillés et après on est partis aller faire la photo et on est allés en limousine. Ça fait du bien et j'adore être de la princesse et j'aime bien, ça me respire bien. Est-ce que le prince charmant, il est rigolo ? Oui. Comment il est ? Bien. Comment tu te sens ce soir ? Très bien. Qu'est-ce que c'est que tu aimes dans cette soirée ? Des princesses. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui te plaît Léonie d'être une princesse ? D'être jolie. Entre deux éclats de rire et des étoiles plein les yeux, les enfants rejoignent leur table où un repas gastronomique réalisé par le chef Benoît Witts les attendait juste avant la distribution des cadeaux. Les enfants, on les considère comme des enfants normaux à la base pour ne pas faire de différence. Et je pense que c'est ce qu'elles recherchent aussi. Dans le milieu scolaire, milieu hospitalier ou alors au niveau familial, les enfants sont chouchoutés. Et là, elles se retrouvent considérées comme des enfants normaux. Et là, je pense qu'elles vivent pleinement leur enfance. Et pour nous, on a la chance d'avoir toujours une infirmière de l'hôpital Larcher qui nous suit à chaque déplancement. Donc on est aussi rassurés. Et puis après, bon, on fait, il n'y a pas de soucis. Sainte des Votes est avec nous. Et si la Sainte Patronne de la Principauté veille sur tout ce petit monde, pour l'association, rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant. Une soirée des mille et une nuits qui s'est achevée telle qu'elle a commencé, dans la joie. Chaque petite princesse est repartie avec des souvenirs inoubliables. De la danse avec les deuxièmes imprévus de cette saison pour les Ballets de Monte Carlo. Imprévus consacrés à la mégère apprivoisée. La désormais célèbre chorégraphie de Jean-Christophe Maillot sera interprétée pour la première fois par les Ballets de Monte Carlo. Vous pourrez, si vous voulez y assister, vous rendre au Grimaldi Forum du 28 décembre au 5 janvier. Reportage de José Sacré. A l'atelier des Ballets de Monte Carlo, les imprévus sont des rendez-vous très prisés d'un public privilégié, essentiellement des amis des Ballets de Monte Carlo. Des séances de travail où les spectateurs découvrent en quelque sorte le walk-in progresse d'un nouveau spectacle. Cette fois, il s'agit de la désormais très célèbre pièce de Jean-Christophe Maillot, la mégère apprivoisée, créée pour et avec le Bolchoï en 2014, mais ici remontée par le chorégraphe avec sa propre compagnie, les Ballets de Monte Carlo. Ce soir, je pense qu'on va leur montrer d'abord une distribution particulière et puis leur montrer comment les danseurs vont être amenés finalement à s'approprier cette nouvelle proposition. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se rendre compte que les rôles principaux ce soir sont tenus par des danseurs qui sont arrivés dans la compagnie depuis maximum deux ou trois ans. Donc ce sont des gens finalement assez neufs par rapport au travail habituel. Et donc pour eux, c'est pas plus facile peut-être, mais en tout cas plus évident de faire face à cette situation que ceux qui seraient là depuis longtemps. Donc par exemple, on ne va pas retrouver Mimosa dans cette distribution, on ne va pas retrouver Maud, on ne va pas retrouver certaines personnes qu'on a l'habitude de voir. Et on va leur proposer ce soir une petite initiation au travers du spectacle pour leur expliquer quels sont les parties prises que j'ai souhaité faire, à quel point par moment ce sont des choses très particulières où la danse va être vraiment au service du théâtre. Et puis donner envie ou en tout cas l'appétit pour les gens de venir redécouvrir cette pièce au Grimaldi Forum au mois de décembre parce que, certes, on l'a donné trois fois avec le Bolshoi, mais on sait tous aujourd'hui maintenant à Monte Carlo que des ballets comme Roméo, Cendrillon, Le Lac, qu'on représente même souvent 4, 5 ans après, suscitent toujours de la part du public un intérêt, essentiellement parce que des nouvelles distributions sont proposées et que c'est le propre du spectacle vivant de n'exister qu'au travers des acteurs du moment. Je peux vous dire que les danseurs et les danseuses des Ballets de Monte Carlo sont dans une forme rayonnante, leur chorégraphe directeur aussi d'ailleurs, alors ne manquez pas le rendez-vous qu'ils vous proposent du 28 décembre 2017 au 5 janvier 2018 au Grimaldi Forum, une nouvelle version de la Mégéra Privoisée dont vous vous souviendrez longtemps. Ok, merci. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Les enfants de Francky proposent cette année encore la journée monégasque des nez rouges. Cette 13e édition se déroulera ce mercredi 6 décembre. Chaque personne désireuse de témoigner de son soutien envers les enfants de notre région atteints de maladies graves, de handicap ou en situation précaire pourra participer à cette action en apposant ses petits-nés sympathiques sur son véhicule et vendus au tarif de 2 euros. Les enfants de Francky vous donneront également rendez-vous avant la fin de l'année pour la Kids Night au Sporting Monte Carlo le 15 décembre, puis le samedi 16 décembre toujours à la Salle des Étoiles pour le 21e Noël de Francky. La patinoire de Monaco ouvre ses portes pour l'hiver ce mercredi 6 décembre. Pour ce premier jour d'ouverture, le public est invité à partir de 18h pour découvrir sur la glace les différentes disciplines proposées par le SCOM. A partir de 19h sera proposée une démonstration de patinage suivie à 19h30 d'une démonstration de hockey avec des représentants des Barracuda et de la Magnus de Nice. La patinoire sera ouverte à tous jusqu'à 22h. Et non loin de la patinoire, à partir de vendredi, la Principauté de Monaco s'associe comme chaque année au Téléthon en organisant notamment un village sur le port Hercule. La coordinatrice de l'AFM à Monaco et de nombreux bénévoles vous attendent à partir de 14h. En attendant, nous vous proposons un focus info dans les locaux de l'AFM, l'association française contre les myopathies à Ivry, près de Paris. Sandrine Nègre et Serge Prémont se sont rendus sur place. Il célèbre cette année son 30e anniversaire. Le premier Téléthon a eu lieu en 1987, une période au cours de laquelle les myopathies sont encore peu connues du grand public. L'événement permet donc rapidement de récolter des fonds pour la recherche, mais aussi de communiquer et de transmettre des informations sur ces maladies génétiques et rares qui concernent aujourd'hui 3 millions de personnes dans l'Hexagone. L'AFM Téléthon poursuit toujours, d'Evry, dans l'Essonne, le même objectif, soutenir les médecins spécialistes et le combat des parents pour la vie de leurs enfants. Je pense que personne ne peut être insensible aux maladies rares, aux maladies incurables, à celles qui potentiellement peuvent tuer les enfants. Je suis une maman, j'avais un fils unique atteint de maladies rares qui m'a quittée il y a 14 ans. Et je crois que tous les parents, tous les grands-parents qui m'entendent ne peuvent pas rester insensibles à ça. Donc ça, c'est vraiment un premier message. Chacun peut faire un transfert par rapport à sa propre histoire personnelle. Chacun peut aussi penser que lorsque, même pour une petite maladie un matin, l'enfant ne va pas bien, on est déjà en mode panique. Imaginez quelque chose qui peut nous enlever notre enfant. Donc c'est un message qui me semble important de partager avec tous. Dans le domaine de la thérapie génique, tout ce qui est entrepris ici par les équipes du Généthon depuis 1990 permet le développement préclinique et clinique de traitements justement pour des maladies liées au déficit immunitaire du sang, du foie ou des muscles. Dans le cadre d'une collaboration internationale, le Généthon a levé le voile sur la microdystrophine qui restaure la force musculaire dans la myopathie de Duchesne, comme le montrent d'ailleurs ces images. Au début de l'automne 2017, le premier essai de thérapie génique chez l'homme dans la myopathie myotubulaire a eu lieu aux Etats-Unis. Elle se caractérise par une faiblesse musculaire extrême. J'ai dit qu'effectivement je sentais cette transition entre le laboratoire et les patients parce que tout simplement nous avons mené toutes les expériences nécessaires dans le laboratoire pour développer ce produit thérapeutique et pouvoir l'administrer chez les patients. Donc nous avons vraiment suivi la chaîne du début jusqu'à la fin et nous sommes très heureux maintenant de pouvoir commencer cet essai clinique chez les patients. Donc on peut véritablement parler d'évolution en fait ? Il s'agit d'une évolution du produit qui a franchi toutes les étapes nécessaires pour pouvoir arriver jusqu'à la clinique et traiter ces patients. Plus de 6000 maladies rares et génétiques proviennent de l'ADN. Le site de l'AFM Téléthon Généthon comprend donc une immense banque de ces macromolécules présentes dans nos cellules. Ici c'est les échantillons, c'est les cellules immortalisées des patients Ces cellules contiennent dans leur noyau l'ADN et c'est la matière première pour les chercheurs pour après aider les chercheurs dans leurs travaux. Changement de lieu, nous quittons le siège de l'AFM Téléthon et du Généthon pour pénétrer dans un bâtiment qui a vu le jour il y a quelques années à peine, l'YSTEM. Il a pour objectif d'utiliser les cellules souches comme médicament. L'équipe de Christelle Monville a par exemple constitué un patch cellulaire qui vise, greffer sous la rétine, à améliorer la vision de patients souffrant de rétinite pigmentaire. Non loin de là, place à Hyposchessie, née il y a tout juste un an. Premier acteur industriel pharmaceutique français dédié à la réalisation de médicaments, de thérapie génique et cellulaire. La vocation de l'AFM c'est de financer de la recherche, c'est de mettre au point des médicaments de façon à plus tard les mettre à disposition des patients. Mais la vocation n'est pas de produire, n'est pas de commercialiser. Aujourd'hui, au travers du Généthon, au travers d'YSTEM, il y a un pipeline de produits en essai clinique. Il était temps de mettre cette plateforme industrielle en place de façon à pouvoir produire, produire efficacement et produire surtout à des coûts maîtrisés. Ça représente l'aboutissement de notre collecte, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent avec nous, qui sont les actionnaires de ce qu'on a découvert aujourd'hui, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a visité une banque d'ADN, on a vu les thérapies cellulaires et l'AFM Téléthon est le principal donateur dans toutes ces actions. Donc tous nos bénévoles, tous nos donateurs, tous les gens qui participent au Téléthon sont aussi les acteurs de cette recherche qui commence vraiment à aboutir. Et que vous soyez d'Evry, de Monaco ou d'ailleurs, vous pouvez donner pour soutenir la recherche et aider les malades dès le vendredi 8 décembre avec une nouveauté en principauté puisque le Téléthon durera trois jours cette année. Ce week-end, ce marathon Téléthon sera aussi l'occasion de raconter des belles histoires, source d'optimisme, comme celle de Mathilde qui marche après des années passées en fauteuil roulant. Le traitement lui a permis de parvenir avec joie à ce constat. Elle sent enfin ce qu'avoir mal aux pieds signifie. Je vous le rappelle, pour le village du Téléthon sur le port Hercule, c'est à partir de 14h vendredi. Justement, quel temps va-t-il faire cette fin de semaine ? Voici la météo. Mercredi, maintien d'un temps sec malgré la présence de quelques nuages. Les températures resteront clémentes pour la saison, avec 10 degrés au lever du jour et 15 degrés dans l'après-midi. Jeudi, nuages un peu plus encombrants que les jours précédents, sans disparition du soleil. Vendredi, journée nuageuse, faible risque de pluie. Les températures restent acceptables avec 14 degrés dans l'après-midi. Samedi, nuages sans mauvais temps, large moment de soleil. Dimanche, ciel en grande partie nuageux, avec des épisodes pluvieux. Les températures seront en baisse. Et finalement, lundi, temps toujours pluvieux. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco, évidemment. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada